C'est ce que j'ai fait, j'ai fait études en Angleterre, j'ai fait beaucoup de missions en France et vous autres, vous n'êtes pas en anglais aujourd'hui ? Moi maintenant je suis aujourd'hui, moi avec mon bon camarade quand je peux saouler dans le pub, je peux jouer. En Anglais, il y a une version jouée, il y a une version raffinée, il y a une version poétique, il y a une version vulgaire. Mais il y a des gens qui vulgaire, c'est une réponse vulgaire. Il y a des gens qui raffinés, c'est une réponse vulgaire. En anglais mauritien aussi, pareil. Je n'ai pas de plus de 3000 poèmes, j'ai fait une vulgarité là-bas. Je n'ai pas de 40 pièces de théâtre, j'ai fait une vulgarité, j'ai fait cinq romans. J'ai fait une vulgarité là-bas, j'ai fait un traduit de Shakespeare, j'ai fait un traduit de la Bible, j'ai fait un jour là-bas. J'ai fait un traduit de Bhagavad Gita, Coran, Nouveau Testament, Bansom, j'ai fait un jour là-bas. Quand on travaille avec un registre raffiné, notre langue est raffinée. Mais si je peux écrire une pièce de théâtre dans laquelle il y a des voyous qui peuvent causer, comment je peux causer? Je peux causer des voyous. Parce que dans mon pièce de théâtre, il y a des voyous. Il y a des voyous qui peuvent causer des voyous, il y a des raffinés qui peuvent causer, je peux causer des raffinés. Dans tous les langues, en français et en jour, ce qui peut arriver. Ce qui est joli, ce qui est extra joli, depuis à peu près 20, 25 ans, un petit peu moi aussi, disons 20 ans. Un de mes camarades, qui nous étions l'université ensemble, aujourd'hui un professeur à l'université, Il dit, tu rends-moi visite, disons-moi, Dave, est-ce que tu es au courant? Un livre insourdi par le professeur David Crystal, biblié par Cambridge University Press. Le livre-là s'appelle The Encyclopedia of English. Est-ce que tu es au courant? J'ai dit, non, pas au courant. Il dit à moi, ben, tu as besoin de gagner une copie de ce livre-là, parce qu'il peut dire tout ce que tu peux dire depuis 40 ans. Le livre-là dit ça. Il y a vraiment un livre-là. Un livre épais comme ça, un gros pavé. Un livre solide. L'histoire langue anglaise. Mais tu connais comment le livre-là, comment c'est? English is a Creole Language. Aujourd'hui, dans toutes bandes d'universités en Angleterre, en Amérique, je te reconnais que Creole is a, English is a Creole Language. T'as, Maurice nous parlait? Nous parlait comment? Mais qui a sens, nous, non? C'est qu'il nous capable d'introduire dans l'école primaire, depuis classe N. Apprendre à lire et écrire en Mauritien. Et en même temps, gagner une petite connaissance causée en Anglais. Et doucement, doucement, montre les enfants là. Par exemple. L'anglais nous indique « FITIR » en Mauritien. Nous ajoutons « POU » avant-verbe. « Dîmes » mot « POU » aller. L'anglais, l'anglais lui fait aller. Il ajoute « WILL » avant-verbe. « Tomorrow, I will go. » Tu vois comment la grammaire a semblé? « Moffin manzé » I have eaten. « Mochi manzé » I ate. « Mochi pé manzé » I was eating. La grammaire est exactement pareil. Ce qui est non dans la grammaire mauricienne et anglais, c'est ce qui nous appelle un marqueur d'aspect progressiste ou aspect perfectif. Progressif ou perfectif. Ça existait dans la grammaire mauricienne et dans la grammaire anglais. C'est facile pour apprendre quand nous montrons les enfants-là. Il y a un mauricien qui nous dit en anglais. Mais en français, il n'y a pas ça. Donc en français, il y a un peu plus tard, quand les enfants-là viennent assez mire pour commencer en magazine une troisième langue. Maintenant, qui peut arriver dans la langue ancestrale, il y a atteint ce moment pour enseigner. Il n'y a pas d'apprendre tout et mettre dans le même panier un seul coup. Les langues où il y a une langue, on lit. En anglais, je veux dire tout stagger. Et nous, il n'y a pas pour faire ça. Nos problèmes, il est facile pour faire tout du monde dans mauricienne, qu'on lire, qu'on écrire, facile. Mais seulement il faut prendre une décision. Il y a des affaires qui, souvent, m'entendent du monde dire « Nous, pas bien créaules, parce qu'il existe dans mauricienne qui cause créaules, on dit au mauricienne pas cause créaules. » Il me donne un exemple, il est bon que nous connaissons. Il y a un pays appelé « Islande ». « Islande », cette population, 350 000. Un quart de population de maurice. « Islande » est dans cette langue nationale et officielle qui est « Islandais ». « Je travaille cette langue, je développe cette langue. » « Il existe dans cette langue qui cause ça. » « Et je développe un tourisme littéraire » « Que j'utilise littéraire dans cette langue pour être touriste et écouter une saga. » « C'est extraordinaire. » « Je ne connais que j'utilise cette ressource culturelle pour développer un tourisme. » « Mais j'utilise 350 000. » « Mais seulement tout l'islandais apprend une deuxième langue. » « Et vous connaissez quelle langue que j'apprend ? » « Anglais. » « Parce qu'ils ont réalisé que c'est anglais. » « C'est plus pro, c'est que l'anglétaire. » « Et anglais est une langue presque universelle. » « Pour ce développement, j'utilise une propre langue islandée. » « Qui existe 350 000 du monde. » « Mais j'utilise anglais et j'utilise une troisième langue aussi. » « Ça qui permet de rayonner dans le monde. » « Et Islande, ce n'est pas un pays sous-développé. » « C'est un pays bien développé. » « Donc, si nous sommes autour de nous, nous n'avons pas l'exemple qui est capable d'inspirer nous. » « Mais seulement. » « Et nous, nous avons dit que nous sommes légers et que nous sommes en temps. » « Je ne sais pas que nous sommes en temps. » « Bon, nous devons d'abord dire ce côté théorique. » « Définition démocratie. » « Démocratie, c'est le gouvernement des peuples, par les peuples, pour les peuples. » « C'est le gouvernement des peuples, par les peuples, pour les peuples. » « Mais quand est-ce que les peuples là-dedans ? » « Quand est-ce qu'ils disent les peuples là-dedans ? » « Donc, c'est tout à fait normal que dans un Parlement, qui peut défendre le gouvernement des peuples, pas des peuples pour les peuples, il y a des langues des peuples. » « Mais seulement, il y a des langues des peuples. » « Ça, c'est un autre problème. » « Il y a des gens qui peuvent dire, tout de suite, il y a des langues des peuples. » « Moi, mon partisan, depuis le début, il y a un jour, nos langues nationales pour qu'ils rentrent dans le Parlement comme une langue qui nous servent pour exprimer nos visions, nos plans, nos projets, etc. » « Attention ! » « Est-ce qu'ils n'ont pas le parlementaire ? » « Que les mauriciens, bien ? » « Est-ce qu'ils ne peuvent grammer sa langue qu'ils ont causé là ? » « Est-ce qu'ils ont choisi un bon vocabulaire pour leur causer ? » « Ou ça, quand ils ont causé grossier dans la place publique ? » « Ils ont choisi un bon vocabulaire. » « Donc, ils ont un travail pour faire leur langue. » « Pour montrer aux gens qu'ils ont une version raffinée, évite la version vulgaire. » « Mais ils ont aussi un travail pour faire avec leur député. » « Parce que moi, j'ai fait député pendant six ans. » « Quand j'ai fini de faire mon discours, j'ai dit qu'il n'y a pas le droit de servir de papier pour lire ça. » « Ou débout ou causer. » « Si vous n'êtes pas capable de causer, c'est ça. » « Ou causer ou dire ce que vous n'avez pas pour dire. » « Parfois, pendant un an, il y a un temps. » « Le temps où finit, le secrétariat a voulu verbatir ce texte-là. » « Ou besoin qu'il n'y ait pas pour faire diviner un texte lisible. » « Parce que quand nous causer, nous commençons une phrase. » « Parfois, nous arrêter, nous recommencer. » « Nous sans position, etc. » « Mais avant que ce texte-là rentre dans la salle, il faudrait qu'un député-là, capable de corriger ce propre texte. » « Je ne veux pas lire, je ne veux pas écrire mauricien. » « Comment je peux corriger ce texte-là ? » « Moi, je veux dire, premier, quelque chose qu'il faut faire. » « Nous faire mauricien, ensemble avec anglais, rendre dans l'école comme un médium l'enseignement. » « Les enfants apprennent lire, écrire, compter en créole, apprennent cette géographie, cette histoire en créole, en même temps, faire anglais. » « Ça, c'est le premier pas. » « Deuxième pas. » « Nous devons passer la loi qui dit que la langue nationale maurice, c'est le mauricien. » « Les gens nous font rentrer dans le Parlement. » « Il ne faut pas nous mettre s'arrêter devant le bêf. » « Les gens rentrent dans le Parlement. » « C'est une procédure pour nous servir, pour nous faire rentrer. » « Ça, c'est une autre chose. » « C'est un travail long à l'île. » « Il ne faut pas faire les brides-brides. » « Après ça, plus tard, nous regrettons. » « Donc, il y a un travail de préparation. » « Je n'ai pas de 50 ans de travail que je vais faire. » « Je n'ai pas de préparation. » « Je n'ai pas de préparation. » « Mais si je suis le président, je dois faire une formation de mon député, ministre, avec ce président, avec ce secrétariat. » « Ils ont tous les écrire, mauricien. » « Je ne peux pas faire de la vie. » « Je fais de la vie gratis. » « Je répète de la vie gratis. » « Je ne peux pas payer moi pour ça. » J'ai tellement envie que ce pays soit une nation, j'ai envie que notre langue soit une langue nationale, j'ai envie que notre peuple soit développé parce que j'ai disposé du travail gratis. Il n'y a pas de politiciens opportunistes qui font des services pour gagner des sympathies, gagner des votes, etc. Mais je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que je veux dire dans la promotion de notre langue nationale. Je ne sais pas ce que je veux dire, mais je ne sais pas ce que je veux dire dans le culturel advisor pendant une certaine époque. Il n'y a pas d'accord là-dedans, il y a un secteur, il y a un grand secteur, il y a un grand secteur, il y a un grand secteur. Et ça, il y a des gens qui travaillent là-dedans. Mais, de temps en temps, il y a des gens qui prennent position pour, sans que je ne gagne aucune réflexion, sans que je ne comprenne pas le problème. Je me disais à ce moment-là, je suis disposé à ce que je ne comprenais. Mais je ne sais pas. Au lieu d'être ouvert à la bouche comme je ne l'ouvre à la bouche, il n'y a pas de tomber. Il y a un grand secteur, il y a un grand secteur qui n'a pas de tomber. Et en 1982, l'Achmi Pausad Ramsarok qui est ministre et qui propose pour amendre la constitution, pour permettre à un élu pour servir la langue de leur choix au Parlement, soit le créole, l'anglais ou le français. Qu'est-ce que vous pensez-vous ? Encore une fois, tout ça, ma question, précaution, préparation qu'il m'a dit là, est réappliquée. En 80, la situation est pire qu'en aujourd'hui. Travail et préparation sont bien en retard. Aujourd'hui, quand même, nous faisons reconnaître qu'en créole, il rentre dans l'université. Il a dit qu'on peut faire biais Humanities and Creolistics. Il ne faut pas oublier qu'ils ont dit que l'en créole, il rentre dans le texte sacré. Le Nouveau Testament en Mauritien existait. Le Bhagavad Gita en Mauritien existait. Le Courant en Mauritien existait. Donc, il y a beaucoup de progrès par rapport à 80D. Mais malgré ça, il y a un certain travail qu'il ne nous faut pas encore faire, qu'il nous faut faire. Et nous faisons suffisamment d'humilité pour dire qu'il y a un travail qu'il faut faire tranquillement. Et moi, je pensais que si nous faisons volonté pour faire ça, nous mettons ensemble tout le cerveau qui comprend le problème là. Bien vite, nous avons une solution. Bon. Première question, il m'a dit qu'il ne fallait pas mettre les langues créoles en isolation. Le mot «prosé » c'est « bilingual literacy ». « Bilingual » veut dire « des langues ». Apprendre à lire et à écrire dans des langues. « Mauritien » et « anglais » en même temps. Donc déjà, cette question-là n'est pas posée. Parce que dans l'aménagement de nos langues dans le système d'éducation, déjà et non, des langues créoles. « Mauritien » et « anglais » toutes les langues créoles. Il est facile pour nous apprendre. Et doucement, doucement, il faut introduire le français aussi. Et puis, ils ont besoin d'introduire les langues ancestrales, comme l'Hindi, le Télé, le Tamil, le Marathi, etc. Mais dans ce livre, il n'y a pas beaucoup de fonds dans la tête des enfants, quand il y a encore cinq ans. C'est une question de préparation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501